Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup. D'abord je tiens à remercier grandement Audrey Mazur qui nous a permis d'organiser cette journée, ce colloque. Merci à l'ENS pour ses locaux, à l'URPS pour la co-organisation et puis Magali Dussour de Paris qui nous est venue aujourd'hui pour être présente à cette journée. Ok, cet événement s'inscrit dans une volonté de communication des orthophonistes aussi de manière générale et lancé notamment par la Fédération Nationale des Orthophonistes dont l'EUSDORA, le syndicat des orthophonistes de la région fait partie. Cette communication des orthophonistes elle est essentielle et elle est nécessaire encore aujourd'hui. En effet on peut entendre parler de faux dyslexiques, d'autres parlent de fausses épidémies, d'épidémies de dyslexie. Il faut donc qu'on s'adresse au plus grand nombre pour améliorer la connaissance de tous et de toutes sur cette pathologie. Alors, les troubles spécifiques du langage écrit représentent 29% de l'activité des orthophonistes en libéral. D'après les données du système national d'information inter-régime de l'assurance maladie, c'est une partie conséquente de notre exercice professionnel au quotidien. Et c'est important de rappeler donc le rôle central des orthophonistes dans la prise en soin de la dyslexie. Ces prises en soin elles sont effectuées sur prescription médicale, en tout cas encore à l'heure actuelle. Et on peut observer parfois un suradressage. On sait qu'il y a 30% des bilans orthophoniques, alors là je parle de manière générale, pas seulement pour les troubles du langage écrit, qui ne sont pas suivis de prise en soin. Donc les orthophonistes filtrent à leur tour les demandes par rapport aux besoins. En effet, dans la définition de l'orthophonie, qui est inscrite au Code de la santé publique, on peut lire que l'orthophoniste établit en autonomie son diagnostic et décide des soins orthophoniques à mettre en œuvre. Ce bilan orthophonique permet de poser un diagnostic, mais également de proposer un projet thérapeutique et d'envisager des outils pour accompagner le patient, pour faciliter l'insertion scolaire, mais aussi professionnelle, donc à l'âge adulte et sociale des personnes dyslexiques. En faisant référence aux classifications internationales, alors je n'ai pas tout vu ce matin, mais vous en avez certainement parlé, le DSM 5, la CIM 10 et la CIM 11 qui va être traduite en français. L'orthophoniste structure sa démarche, deux bilans, et a aussi le rôle de faciliter le partage des conclusions avec les autres professionnels. Et d'ailleurs, les autres professionnels vont intervenir par la suite. Et donc ensuite, par rapport à nos activités, en tout cas le référentiel au bulletin officiel, on nous dit que l'orthophonie est une profession de santé qui consiste à prévenir, à évaluer, à traiter les difficultés ou les troubles du langage, ou troubles du langage oral et écrit, de la communication et des autres activités cognitives. L'orthophonie s'attache aux dimensions plurielles, c'est important, du concept de langage comme moyen d'expression, d'interaction et d'accès à la symbolisation dans toutes ces dimensions. Et donc, dans cette définition, on peut voir la diversité des approches orthophoniques. Les personnes qui ont bénéficié d'une présence, on peut voir qu'il y a différentes façons de mettre en œuvre un projet thérapeutique. Et on ne se limite pas à l'évaluation et à la rééducation. On prend en compte, comme je vous disais, l'intégration professionnelle, l'intégration environnementale. Et on essaye de mettre en place des adaptations pour diminuer les impacts des troubles. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le trouble reste présent, mais ces impacts vont pouvoir évoluer. Et donc, il faudra s'adapter à ceci. Alors, on travaille également via le Collège français d'orthophonie et l'UNADREO. Donc, l'UNADREO, c'est la société savante en orthophonie. Il y avait Sylvia avec nous ce matin, présidente, mais qui n'a pas pu rester cet après-midi, qui a un laboratoire de recherche adossé à une université. Et donc, les orthophonistes travaillent actuellement sur des recommandations professionnelles pour l'intervention orthophonique dans le cadre des troubles neurodéveloppementaux, du langage écrit, de l'évaluation à la prise en soin. Les objectifs de recommandations professionnelles sont d'apporter à la profession des éléments de réflexion, d'analyse, pour accompagner les professionnels, réactuer leurs connaissances à partir de données probantes issues de la recherche récente, internationale et francophone, pour avoir une expertise clinique collective. Je voulais aussi vous parler, je ne l'avais pas mis dans le diapo, mais suite aux interventions de ce matin, des grilles d'impact. Donc, les orthophonistes et la Fédération nationale des orthophonistes travaillent en lien avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, par rapport à cette problématique dont on parlait là juste avant le déjeuner, de mieux comprendre l'impact des troubles sur le quotidien, la scolarité, dans la vie professionnelle, des troubles du langage écrit pour les patients. Et donc, actuellement, une grille d'impact est travaillée, qui pourrait permettre, non pas de reprendre le bilan orthophonique en indiquant des scores, etc. Peut-être que certains ou certaines ont vécu une grille qui avait pu être envoyée, où il y avait des noms de tests, en plus, qui étaient indiqués, etc. à un moment par le rectorat pour monter les dossiers d'aménagement aux examens. Là, ce n'est pas la même chose. Le but, c'est de voir si le patient compense un peu, beaucoup, pas du tout, certains aspects de ces troubles pour adapter les choses le plus justement possible, notamment pour les aménagements aux examens. Alors, ensuite, je vous propose un petit vrai-faux. Alors, il est impossible de trouver un orthophoniste, parce qu'on parle d'orthophonie, c'est important, etc. Mais la réalité du terrain est importante aussi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vrai ou faux ? Vrai ? Alors, moi, je dirais vrai et faux, comme ça, on donne raison un peu à tout le monde. C'est vrai que l'accès aux soins est compliqué. En orthophonie, on le sait, dans de nombreux territoires, pas partout, mais dans de nombreux territoires, c'est une question prioritaire pour les orthophonistes, pour la profession, parce que nous voulons et nous devons répondre, pouvoir répondre à ces demandes de soins sans être contraints par des problèmes d'agenda, que ce soit pour nous, mais pour les patients également. La Fédération nationale des orthophonistes a présenté en 2018 à la ministre de la Santé des pistes innovantes, constituées de 6 axes d'amélioration, 20 propositions concrètes pour traiter de manière globale ce problème, cette difficulté à répondre à la demande de soins pour les orthophonistes. Alors, nous avons travaillé déjà et avancé sur la mise en œuvre de ces solutions, et notamment d'une, avec les URPS, les syndicats régionaux et les associations de prévention en orthophonie. Nous avons créé la PPSO, qui est une association, c'est la plateforme prévention pour les soins en orthophonie, qui a pour ambition, c'est pas peu dire, de faciliter l'accès aux soins sur tout le territoire. Donc, c'est un projet qui commence par un site de prévention qui s'appelle Allo Ortho, je ne sais pas si dans la salle vous le connaissez, et qui s'adresse donc au grand public qui traite de tous les domaines de l'orthophonie, donc pas seulement des troubles du langage écrit, mais notamment, et sur lequel on peut retrouver différents articles et également des idées d'activité. Alors, c'est vrai que cette dernière partie dont je vous parle s'adresse davantage aux familles, pour les enfants. Mais voilà, il y a tout un tas d'informations qui, on l'espère, sont bien vulgarisées aussi pour être à la portée de tous. Et donc, nous travaillons à d'autres axes pour faire évoluer les choses, ce n'est qu'un petit bout des solutions envisagées. Un autre vrai faux. Les séances vont être les mêmes que lorsque j'étais enfant. Alors, je ne sais pas si dans la salle, il y a des personnes qui bénéficient d'un suivi orthophonique et qui ont été suivis enfant également. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut entendre de la part des patients. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est faux. Ah, j'ai mal rédigé ma diapositive, je suis désolée, en effet. J'aurais mis faux. Donc, en réalité, la prise en charge de la dyslexie chez l'adulte, en général, elle est bien différente. On s'axe sur des points très spécifiques définis avec l'orthophoniste pour trouver des moyens de compensation efficients en fonction de la situation particulière de chacun. C'est vrai que la scolarité, chez l'enfant, c'est très général. Mais là, chez l'adulte, on peut être peut-être dans une demande ou dans un besoin plus spécifique. Et du coup, on peut trouver des outils et aussi des arguments à transmettre aux employeurs, aux enseignants, pour que ces difficultés soient prises en compte. Je vous donne un exemple. Dans les choses qui peuvent être transmises pour le milieu professionnel, il existe un livret qui a été créé en Normandie par l'association Normandie, notamment. Un livret mieux accompagné votre salarié d'ISSS. Alors là, du coup, c'est pas très grand, mais on y retrouve des coordonnées de centres, MDPH, etc., où on peut s'adresser. Et tout un tas de conseils qui peuvent être utiles dans la vie professionnelle des patients. comme, par exemple, qu'est-ce que j'avais noté ? Comme, par exemple, prendre en compte la variation de la concentration, de l'attention, utiliser un logiciel d'assistance à la lecture. Voilà. Il peut y avoir... Il y a tout un tas de choses. C'est toute la liste, toute à votre droite, qui propose des choses à adapter, forcément, en fonction de chacun, comme on le disait. On passe au suivant. Certains orthophonistes, c'est tout collé, sont spécialistes de la dyslexie. Est-ce que j'ai laissé le vrai faux ? Non, j'ai bien mis le faux. Tout va bien. Non, en effet, c'est faux. Tous les orthophonistes ont reçu, de leur formation initiale, un bagage pour intervenir dans tous les champs de l'orthophonie. Il n'existe pas de spécialisation en orthophonie. Et tous les orthophonistes ont les compétences pour évaluer et prendre en soin les difficultés rencontrées par les personnes qui les consultent, que ce soit dans le cadre de la dyslexie ou d'autres troubles. Alors, par rapport à la prise en soin et au parcours de soin, je voulais revenir sur... On parle de trois niveaux de parcours de soin. Le premier niveau qui peut être défini comme simple, c'est lorsqu'on bénéficie d'une prise en soin avec un orthophoniste, par exemple, avec un professionnel seul. Le deuxième niveau va être davantage coordonné. Il peut s'agir de prise en soin avec plusieurs professionnels de santé qui travaillent chacun de façon isolée mais qui se coordonnent autour du parcours de soin d'un patient ou alors des professionnels qui travaillent dans une même structure. Des choses qu'on peut connaître, des CSA, d'IME, etc. Et puis, le niveau 3, ce qu'on appelle le niveau 3, c'est un niveau un peu expert que l'on va solliciter, que les professionnels de santé vont solliciter lorsqu'il leur semble nécessaire d'obtenir des bilans plus poussés avec une équipe pluridisciplinaire. Et là, c'est plutôt les centres de référence, par exemple, de troubles des apprentissages, etc. Voilà, donc je voulais juste rappeler ça et qu'on retrouve des orthophonistes à chacun de ces niveaux, mais les orthophonistes qui se trouvent au niveau 1, comme au niveau 2, comme au niveau 3, comme je l'ai déjà dit, ils ont été formés de la même manière, ils sont compétents de la même manière. C'est simplement l'organisation du soin qui est un petit peu différente. Ne pas croire qu'il faut aller au niveau 3 expert parce que l'orthophoniste est plus compétent. Voilà, c'est pas du tout dans ce sens-là. Dernière question, il y a une épidémie de dyslexie. Ça, c'est vrai ? Non, c'est faux également. Quand on regarde les chiffres, en fait, la dyslexie concerne un nombre stable de personnes dans le temps, même si, bien sûr, la population de manière générale, les enseignants, les professionnels de santé, les familles, les personnes concernées directement, sont mieux informées, mieux sensibilisées et donc peut-être sont plus facilement repérées et visibles. Voilà. Et en effet, on le voit bien là dans les présentations précédentes que les chiffres sont en augmentation non pas parce qu'il y a plus de dyslexiques mais parce qu'ils sont mieux repérés, bien sûr. Voilà pour moi. Merci. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Applaudissements